Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes, au chapitre 19. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. On va introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, on va débuter à partir du verset 13. Il nous a dit, « Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'Esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'Esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Et cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant porté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. On va arrêter ici. Donc, nous voyons dans ce que nous venons de lire que certains Juifs, parce qu'ils étaient fils de sacrificateurs, se sont dit, « Bien, notre Père est sacrificateur, donc nous, automatiquement, on a des capacités particulières de l'aligner, de la tâche, de l'office que notre Père pratique. Et ils se sont dit qu'ils étaient capables de chasser des démons par Jésus, pas qu'ils ne connaissaient eux-mêmes, mais que Paul connaissait. » Et donc, c'est pourquoi ils ont dit aux démons de sortir de la personne au nom de Jésus que Paul prêche. Mais on voit que le démon a de leur répondre, « Je connais Jésus. » C'est sûr, il tremble à son nom. « Je connais Paul, parce que c'est un serviteur du Seigneur. » Mais il dit, « Vous, je ne vous connais pas. » Et on voit qu'à cause de cela, il les a agressés. Et ils sont partis de cette maison, je dirais, nus et blessés. Et on voit que le témoignage que cela a amené, a amené plusieurs personnes à vouloir recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. On voit que quand les gens vont entendre cela, ils ont une crainte respectueuse de Dieu. Et comment on a vu la conversion? C'est que plusieurs sont venus, ont confessé les fautes qu'ils ont faites, parce que c'est le symptôme, je dirais, c'est la chose qui va se refléter chez quelqu'un qui se repense sincèrement. S'il a fait quelque chose de mal, il va vouloir le dire au Seigneur. Il va vouloir le dire au Seigneur, dire, « Seigneur, j'ai fait cela, mais je ne veux plus faire cela. » Et on voit qu'ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous leurs livres d'art magique, parce que, souvenons-nous qu'à Éphèse, c'était une ville païenne, et donc, pour beaucoup, c'était des Grecs et d'autres nationalités qui l'habitaient, et ils croyaient en toutes sortes de choses, dont les arts magiques. Ils ont apporté tous leurs livres occultes, je dirais, et au lieu d'essayer de les vendre pour se refaire de l'argent, et de dire, « Ok, moi, je ne veux plus avoir ça, je ne veux plus rien avoir avec ça, mais je vais le vendre, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, ou moi, je ne vais pas pouvoir me faire de l'argent. » Non, ils ont décidé de tout brûler, ces choses. En voulant dire, il n'y a plus personne qui va pouvoir se servir de ces choses maléfiques-là, de ces choses mauvaises-là. Ils ont tout brûlé leurs livres occultes, et la Bible nous dit que la valeur a été estimée à 50 000 pièces d'argent. L'esprit veut nous arrêter ce matin sur une chose, frère et sœur, c'est la valeur. C'est la valeur. On voit que quand il nous a parlé, pour nous donner l'exemple ici, 50 000 pièces d'argent, à cette époque, les pièces d'argent représentaient la plupart du temps le denier, le denier romain qui était fait à 90 % en argent, et donc ça représentait la plupart du temps la pièce d'argent. Il y avait aussi la dragne, qui est une pièce grecque, qui est en circulation. Ces deux monnaies, on en entend parler beaucoup dans le Nouveau Testament, denier et dragne, qui avaient, je dirais, un équivalent en valeur, ils étaient équivalents. Mais on voit ici qu'on pourrait dire que 50 000 deniers auraient pu être la mesure qu'on pourrait prendre. Quand on parle de valeur, premièrement, pour bien se référer, on parle de quoi? Parce que, comme on le sait, nos mots français ont plusieurs significations. Mais l'Esprit veut nous en montrer deux ce matin et nous faire cheminer dans cela. La valeur, premièrement, c'est quoi? C'est le prix en argent auquel un objet peut être échangé ou vendu. Donc, pour prendre notre exemple ici, 50 000 pièces d'argent étaient la valeur de tout ce qu'ils ont brûlé. Pour nous donner un ordre d'idée, un denier égalait à cette époque une journée de salaire, comme vous le voyez dans Matthieu 20, verset 2, pour besoin de tourner, c'est la référence qu'on prend souvent, ou la parabole que le Seigneur a parlée, de l'ouvrier qui est parti dans le champ, un denier étant entendu pour la journée, parce que c'était pas mal commun à l'époque, un denier pour une journée de salaire. Et il nous a dit ici que la valeur est estimée à 50 000 deniers. Avez-vous une idée de la valeur de ce que ça donne au total? Je l'ai calculé selon, mettons, 365 jours par année, pour à peu près avoir notre ordre d'idée, puis ça représentait assez d'argent pour 136 ans de salaire. C'est beaucoup, c'est énorme même, c'est toute une vie et plus de salaire, la valeur de tout ce qu'ils ont brûlé. Vous savez, quand on parle de valeur monétaire, on va dire entre autres, c'est depuis la nuit des temps que ça existe. Depuis la nuit des temps, les hommes ont appris à mettre une valeur sur des objets pour être capables de faire le commerce. Ça, je pourrais pas vous remontrer à la date exacte, mais avant, c'était le troc, et même quand il y avait du troc, on mettait une valeur sur des objets. Je vais t'échanger une peau, mettons, contre tant d'affaires de farine ou tant d'affaires de sucre, on mettait des valeurs sur des choses et ça mettait une base pour le commerce en général. On voit que la valeur pouvait être évaluée sur plusieurs types de critères. La valeur, j'ai noté quelques-unes, pouvait estimer sur la grandeur de la chose en question, plus c'est gros, plus ça valait peut-être cher. La grandeur, la grosseur, le type de matériaux, c'est-tu en or, en argent, en érin, c'est-tu en bronze, c'est-tu en métal, c'est-tu en poterie, c'est-tu en céramique? La rareté, il y en a-tu beaucoup en circulation? Sinon, s'il y en a très peu, s'il y a très peu de quelque chose, ça valait beaucoup plus que s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup en circulation et tu peux retrouver dans tous les coins de rue. La main-d'oeuvre, comment ça avait pris de temps, un ouvrier, de fabriquer cette chose-là? Ça pouvait contribuer à la valeur aussi, la facilité d'acquisition, etc., etc. Plusieurs critères peuvent amener à mettre une valeur sur un objet. Donc, quand il nous est parlé aussi de ses livres d'or magique, mais sûrement que la valeur est estimée d'après la rareté, d'après les personnes que ça avait pris pour les composer, etc., etc., peu importe. Mais mettre en valeur les choses est devenu une base. C'est devenu une base pour le commerce et ça, on le retrouve à travers les écritures. Si vous voulez prendre des notes pour lire pendant la semaine sur un peu, explorer le sujet, vous pourrez les voir dans Genèse 23, versets 7 à 16. Vous pourrez voir que lorsqu'Abraham voulait acquérir un champ pour la sépulture de son épouse et de sa postérité, il a négocié un champ selon la valeur qu'il nous est dit de cette époque-là. C'est ce qu'on peut voir, cette transaction-là. On peut voir, entre autres, dans la loi de Moïse, qu'il y avait certains litiges qui se réglaient d'après la valeur monétaire des choses. Vous voyez ça dans Exode 21, versets 33 à 35. Si, admettons, quelqu'un avait creusé un puits, il n'avait pas mis un couvercle dessus, il n'avait pas mis quelque chose et que là, un animal tombait dedans et qu'il se tuait, il fallait que la personne qui était responsable du puits, qu'il avait creusé, il fallait qu'elle donne en valeur monétaire le prix de l'animal et qu'ainsi, il prenne l'animal mort pour lui et que la personne qui s'était faite lésée d'un animal, que son animal était mort à cause de la négligence de l'autre, lui pouvait s'en racheter un autre. La valeur monétaire, la valeur a été une base sur le commerce depuis, je dirais, la nuit des temps, depuis extrêmement longtemps. Et pour avoir aussi un dernier exemple, dans la première chronique 21, versets 22 à 25, quand David a négocié l'ère d'Ornans pour arrêter la plaie que Dieu avait mis en place à cause du peuple, bien, David a négocié cette ère-là d'après la valeur de l'époque et il l'a acheté pour offrir un sacrifice à l'éternel, faire un hôtel, offrir un sacrifice, etc. Mais la valeur, frères et sœurs, veut dire aussi autre chose. Et l'esprit veut nous en aller, c'est surtout vers là qu'on va s'en aller. On a établi une base ce matin, jusqu'à présent, une base sur laquelle s'appuyer pour comprendre la suite. Tournons dans 1 Samuel 26, allons voir aussi qu'est-ce que la valeur veut dire. Et c'est sur cette signification-là qu'on va vraiment cheminer ce matin. 1 Samuel 26. On va rentrer dans une situation, on ne la lira pas toute parce que ça serait trop long, mais on va lire le principal pour comprendre le contexte et pourquoi David a dit telle et telle chose. Dans 1 Samuel 26, pour vous mettre en contexte, on rentre dans la situation où David était tombé en disgrâce devant Saül, pas parce qu'il y avait fait quelque chose de mal, mais parce que Saül était jaloux de lui et il en voulait à sa vie. Et David avait dû fuir devant Saül. Et on sait que Saül par la suite a voulu courir après David, il a voulu l'attraper pour le tuer. Et Saül s'était reposé avec son armée dans une grotte et pendant la nuit, David était allé avec certains de ses hommes au milieu de la grotte et était allé jusqu'au chevet de Saül et il avait pris certains de ses objets et les avait amenés avec lui sans tuer Saül parce que certains auraient voulu qu'il le tue pour dire, regarde, débarrasse-toi de ton problème. Mais David avait dit, non, je ne touche pas à loin d'éternel. C'est Dieu qui l'a mis en place, c'est à Dieu de l'enlever de sa place. Moi, je ne veux pas me mettre la main là. Je n'ai pas à toucher à ça. Donc, on voit qu'il est reparti sans faire de mal à Saül ni à qui que ce soit, mais juste en prenant certains objets pour prouver qu'il avait été vraiment là et qu'il aurait pu vraiment faire quelque chose. Et là, on voit à partir du verset 13 qu'est-ce que David a dit lorsqu'il s'est éloigné de la grotte et qu'au matin, il s'est mis à crier pour réveiller le monde pour que là, le roi et Amner qui était son général de guerre se lèvent et entendent les paroles. Il est dit, David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et Amner, fils de Nair, ne réponds-tu pas à Amner? Amner répondit, qui es-tu toi qui pousses des cris vers le roi? Et David dit à Amner, n'es-tu pas un homme? Et qui est-on pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître sur loin de l'éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient à son chevet. Bien sûr, c'est David qui les avait pris, donc ils ont pu constater qu'ils n'avaient plus ses objets. Donc ça démontrait que David était vraiment été là durant la nuit. Saûl reconnut la voix de David et dit « Est-ce bien ta voix mon fils David? » Et David répondit « C'est ma voix ô roi monseigneur. » Et il dit « Pourquoi monseigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? De quoi suis-je coupable? Que le roi monseigneur d'aide maintenant écouter les paroles de son serviteur si c'est l'éternel qui t'excite contre moi qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce ne sont des hommes qu'ils soient maudits devant l'éternel puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'éternel et qu'ils me disent « Va servir des dieux étrangers. » Ô que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'éternel car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une perderie dans les montagnes. Et Saûl dit « J'ai péché, reviens mon fils David car je ne te ferai plus de mal puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi en insensé et j'ai fait une grande faute. » J'ai commis une grande faute. David répondit « Voici la lance du roi que l'un de tes gens vienne la prendre. L'éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité car l'éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'éternel et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'éternel et il me délivrera de toute angoisse. » Et Saül dit à David « Sois béni mon fils David tu réussiras dans tes entreprises » Et David continua son chemin et Saül retourna chez lui. On va arrêter ici. Donc qu'est-ce que David dit à Saül après lui avoir fait constater « J'aurais pu te tuer je ne l'ai pas fait pourquoi je ne l'ai pas fait ? » Parce que ta vie était d'un grand prix à mes yeux. Autrement dit ta vie avait une grande valeur à mes yeux c'est pour ça que je ne t'ai pas tué malgré notre litige je dirais malgré que tu m'en veux. Et là de Saül de constater qu'il avait mal agi dans ce qu'il faisait et dire « Je m'en retourne je te laisse en paix je m'en retourne. » Vous savez quand on parle de valeur on ne parle pas seulement de valeur monétaire on ne parle pas seulement d'un prix qu'on peut mettre sur un objet quelconque pour faire du commerce. La valeur veut aussi dire l'importance c'est l'intérêt l'attachement qu'on a envers quelqu'un ou quelque chose. Et ça contrairement à la première définition c'est difficilement tu ne peux pas le quantifier en termes d'argent cette définition-là de la valeur. Parce que c'est basé non sur une valeur marchande mais c'est basé sur ton intérêt personnel. C'est basé sur tes préférences tes goûts tes vues ce que toi tu estimes par rapport à la chose en question. Donc ça peut vouloir dire que pour quelqu'un cette chose-là n'aura pas de valeur mais pour toi elle va avoir une très grande valeur. C'est différent parce que ce n'est pas basé sur les mêmes principes. On voit dans la parole il nous est dit entre autres à propos de Dieu il est dit elle a du prix aux yeux de l'éternel la mort de ceux qui l'aiment. Vous voyez ça dans le psaume 116 verset 15 et là du prix aux yeux de l'éternel la mort de ceux qui l'aiment. Autrement dit aux yeux de Dieu ceux qui meurent et qui ont donné leur vie à Dieu pour Dieu ça a une très grande valeur à ses yeux à lui. Mais aux yeux de quelqu'un d'autre la mort de quelqu'un qui sert Dieu peut ne pas vouloir dire grand chose et même peut être même bien content même qu'il meure dans certaines occasions on en a vu dans la parole de tout ça. Et donc ce type de valeur là est différent. C'est basé sur nous c'est basé sur notre attachement c'est basé sur l'importance que quelque chose a pour nous ou que quelqu'un a pour nous. On voit que si je peux vous donner un exemple ma Bible je méditais là-dessus puis je me disais ma Bible ma Bible c'est mon pasteur qui est décédé maintenant qui me l'a donnée et lui il l'avait acheté dans une vente de garage il n'a pas été gêné de me le dire il l'a trouvé dans une vente de garage elle était comme neuve et c'est la première Bible d'études que j'ai reçue c'est de lui et je peux vous dire que maintenant ça fait combien de temps j'ai cette Bible là? Ça fait plus que 25 ans les pages s'effritent il y a bien des places que j'ai mis du tape parce que justement c'est en train de se déchirer il a fallu même que même dans les pages même ça s'est décollé il a fallu que je racmode puis que j'ai essayé j'en ai acheté d'autres j'ai acheté une Bible traduite anglais-français interlinéaire j'en ai acheté j'en ai des Bibles à la maison j'en ai une trentaine peut-être pas une trentaine une vingtaine mais rien ne peut la remplacer je reviens toujours à elle pareil pourquoi? elle a de la valeur elle a de la valeur pour moi elle a une valeur sentimentale elle a une valeur aussi personnelle j'ai écrit beaucoup de notes dedans et tout donc comme vous voyez la valeur c'est relatif dans cette deuxième définition c'est relatif à chacun qu'est-ce que la Bible nous dit qu'il y a de la valeur ça c'est quelque chose d'intéressant on a vu valeur marchande on a vu valeur en termes d'attachement mais maintenant qu'est-ce que la parole nous dit qu'il y a de la valeur parce qu'il y a certaines choses dans la parole qui sont clairement mentionnées qui ont de la valeur explorons cela allons dans Proverbe 3 allons voir ces choses allons voir une chose premièrement que la Bible nous dit qu'il y a de la valeur dans les Proverbes au chapitre 3 Proverbes chapitre 3 sont lits du verset 13 verset 13 au verset 18 on voit que Salomon disait heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or elle est plus précieuse que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans sa droite est une longue vie dans sa gauche la richesse et la gloire ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux on va arrêter ici la sagesse la Bible nous dit que la sagesse a une très grande valeur la sagesse quand on pense à la sagesse la sagesse ça couvre l'âge la sagesse entre autres choses j'ai noté que c'est la modération c'est la retenue c'est la maîtrise de soi dans tout ce qui concerne cette vie quelqu'un qui est sage va évaluer les choses et il va savoir dans quoi il devrait s'engager dans quoi il devrait éviter il vraiment il évalue les choses il est capable d'avoir une bonne mesure il est capable de bien peser les choses et de savoir un peu comment d'efforts mettre dans telle chose ou combien de pas d'efforts mettre dans ça etc. les fréquentations ça va dans tous les sens quelqu'un qui est sage et Salomon disait quoi de la sagesse il dit la sagesse c'est un arbre de vie il dit la sagesse c'est plus précieuse que l'or elle est plus précieuse que l'or et plus précieuse que l'argent pourquoi parce que la sagesse contribue à la santé psychologique et à la santé physique quelqu'un qui est sage sera beaucoup plus en santé physiquement et spirituellement pourquoi physiquement le stress en moins parce que quelqu'un qui est sage ne va pas s'occasionner autant de stress que quelqu'un qui est insensé dans tout ce qu'il va chercher à faire ou pas faire et également c'est bien sûr psychologiquement également Salomon parle beaucoup de la sagesse dans ses écrits il loue la sagesse et donc la considère comme quelque chose de plus précieux que l'argent il nous dit entre autres dans un autre endroit dans Proverbe 8 pas tellement plus loin il relate à peu près des choses similaires verset 10 et 11 il dit préférez mes instructions à l'argent il dit et la science a de l'or plus précieux car la sagesse vaut mieux que les perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix disait-il Proverbe Proverbe 10 Proverbe 8 que j'ai lu verset 10 et 11 on voit que Job Job quand il méditait sur la sagesse a dit des choses très particulières à propos de ça faites juste écouter toujours qu'est-ce que Job disait à propos de la sagesse Job disait la sagesse où se trouve-t-elle où est la demeure de l'intelligence il dit l'homme n'en connait pas le prix oui parce que l'homme se fie beaucoup trop à ce qu'il voit à ce qu'il peut toucher mais ne considère pas les choses plus spirituelles et psychologiques malheureusement donc l'homme malheureusement l'homme ne connait point le prix de la sagesse elle ne se trouve pas dans la terre des vivants l'abîme dit elle n'est point à moi et la mère dit elle n'est point avec moi elle ne se donne pas contre de l'or pur elle ne s'achète pas au poids de l'argent elle ne se pèse pas contre l'or d'offir ni contre les pieds des précieux onyx ni contre le saphir elle ne peut pas se comparer à l'or ni au vert elle ne peut s'échanger contre un vase d'or fin donc voyez-vous Jean nous parle de commerce il dit tu ne peux pas commercer la sagesse tu ne peux pas dire je vais te donner un vase d'or contre un onze de sagesse mettons ça ne se fait pas le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle la sagesse vaut mieux que les perles la topace d'Ethiopie n'est point son égal et l'or pur n'est point en balance avec elle d'où vient donc la sagesse où est donc la demeure de l'intelligence elle est cachée aux yeux de tous les vivants elle est cachée aux oiseaux du ciel le gouffre et la mort disent nous n'avons pas entendu parler pourquoi parce que c'est Dieu qui en sait le chemin et c'est lui qui en connait la demeure vous voyez ça dans Job 28 j'ai lu du verset 12 au verset 24 verset 23 Dieu connait le chemin de la sagesse c'est Dieu qui sait où elle demeure et vous savez si on parle de sagesse la Bible nous dit qu'on y a accès qu'est-ce que Jacques disait que celui qui manque de sagesse la demande simplement à Dieu qu'il va lui donner si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne simplement qu'il lui demande et elle lui sera donnée disait-il dans Job 1 verset 5 donc il nous est parlé de la sagesse la Bible considère précieuse la sagesse ça a une valeur qu'est-ce d'autre qui a une valeur proverbe 31 pas tellement plus loin d'où qu'on est proverbe 31 qu'est-ce qui est dit qu'il y a de la valeur dans Proverbe 31 les femmes sont mises à l'honneur les femmes sont mises à l'honneur il est dit qu'elles ont de la valeur spécialement certaines d'entre elles si on lit verset 10 à 12 et c'est un c'est un proverbe d'un roi du nom de Lémuel ce n'est pas Salomon qui a composé cela Lémuel dit qui peut trouver une femme vertueuse vous vous souvenez-vous c'est quoi la vertu on en a parlé dernièrement la vertu c'est tout ce qui porte au bien et tout ce qui porte à s'éloigner du mal la vertu c'est ça qui peut trouver une femme vertueuse qui peut trouver une femme qui cherche le bien de son foyer de sa famille en toutes choses et qui s'éloigne de ce qui est mal qui peut trouver une femme comme ça elle a plus de valeur que les perles le coeur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut elle fait du bien et non du mal bien sûr passez ça la vertu elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie on va arrêter ici la bible considère la bible considère comme précieuse les femmes vertueuses si un homme reconnait qu'il a une femme vertueuse qu'il la chérisse qu'il chérisse sa femme en général je ne suis pas en train de dire de laisser faire les autres s'il la trouve moins vertueuse mais particulièrement qu'il la chérisse parce qu'elle a plus de valeur que les perles dit-il ce n'est pas quantifiable la prise d'argent tu ne peux pas quantifier ça même l'amour en général Salomon qui était un roi très je dirais romanesque ça se dit dessus qui aimait la romance qui parlait beaucoup d'amour qui a développé sur beaucoup de thèmes mais l'amour entre autres aussi Salomon même disait à propos de l'amour en général ceci surtout l'amour entre deux personnes il dit mets-moi comme un seau sur ton coeur et comme un seau sur ton bras car l'amour est fort comme la mort et la jalousie est cruelle comme le séjour des morts ses ardeurs sont des ardeurs de feu et une flamme impétueuse les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour il ne s'attirerait que le mépris disait-il dans Cantique des Cantiques 8 versets 6 à 8 Salomon disait l'amour elle a une valeur elle est d'un grand prix l'amour est-ce que tu peux quantifier ça à prix d'argent non quelqu'un offrirait tous ses biens contre l'amour il serait méprisable il serait comme un insensé qui a parlé entrons dans des choses plus sérieuses maintenant qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans Matthieu allons voir ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 16 qu'est-ce qu'il y a de la valeur qu'est-ce qu'il y a de la valeur on a vu certaines choses la sagesse la femme virtueuse l'amour voyons ce que notre Seigneur disait ici qu'est-ce qu'il y a de la valeur Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24 il dit alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive parce que Jésus disait cela parce que venir au pied de la croix comme on dit dans notre jargon accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur n'est que la première étape ce n'est que la première étape ensuite Seigneur t'invite à le suivre ce n'est pas juste d'accepter Jésus puis dire j'évite l'enfer maintenant je suis sauvé j'évite la condamnation éternelle tout est beau je continue ma vie non après recevoir après avoir reçu Jésus Jésus dit viens après moi maintenant viens vraiment mais sois conscient qu'il y a une croix qui va être apportée parce que maintenant que tu me suis tu vas un peu subir ce que je subis porte ta croix sois prêt à porter ta croix et à me suivre et il y a un récompense en bout de ligne avec ça car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera celui qui va dire je préfère dans cette vie-ci suivre le Seigneur pour investir pour la vie éternelle il va gagner au change mais celui qui dit moi je préfère vivre ma vie il va perdre au change plus tard parce que la condamnation à la fin et le Seigneur donne une comparaison il dit à que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres on va arrêter ici quel est le prix d'une âme frère et soeur peut-on quantifier une âme bien sûr que non le prix d'un âme aux yeux de Dieu elle est hors de prix aux yeux de Dieu l'âme de l'homme elle est hors de prix elle ne peut être achetée à prix d'argent et si malheureusement des hommes ont fait le commerce d'autres hommes ou même le font encore d'une certaine façon c'est absolument abominable parce qu'aux yeux de Dieu l'âme n'a pas de prix chaque être humain est précieux et n'a pas de prix mais est-ce qu'un homme serait capable de payer sa vie à Dieu est-ce qu'un homme serait capable de dire moi je suis prêt mon Dieu à t'offrir mes biens ça va me racheter puis je suis clair avec toi je peux faire ce que je veux non le Seigneur dit la vie d'un homme elle n'a pas de prix et qui serait capable de donner un prix pour la payer d'ailleurs David dans les psaumes en a parlé de ça et c'est très intéressant ce qu'il disait David avait dit à propos de cela ils ont confiance en leur bien et ils se glorifient de leur richesse ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu ils ne vivront pas toujours ils n'éviteront pas la vue de la fosse car ils la verront les sages meurent les insensés et le stupide périssent également et ils laissent à d'autres leurs biens ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles et que leurs demeures subsisteront d'âge en âge eux dont les noms sont honorés sur la terre mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée il est semblable aux bêtes que l'on égorge telle est leur voix et telle est leur folie et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours vous voyez ça dans psaume 49 verset 7 à 14 que donnerait un homme en échange de son âme tout être humain moindrement intelligent et sensé va considérer que sa propre vie est précieuse ainsi quelqu'un aurait un fusil sur la tempe je donne un exemple et que on le condamne à mort qu'est-ce que cet homme serait prêt à faire pour avoir la vie saure il serait prêt à dire je vais faire ce que tu veux je vais te donner tous mes biens tu peux tout prendre tant que tu me laisses la vie pourquoi ? parce que aux yeux de n'importe quel homme sensé sa vie elle a une valeur sa vie elle est précieuse mais pour Dieu la vie de l'homme est encore plus précieuse que l'homme peut considérer lui-même si vous voulez lire pendant la semaine faites juste lire Luc chapitre 15 les paraboles que le Seigneur a données et vous verrez que pour une âme le Seigneur dit qu'il est prêt à laisser 99 là pour aller en chercher une pour une âme c'est comme une femme qui a perdu une drague qu'elle a roulée quelque part puis elle va balayer à la maison complète jusqu'à temps qu'elle la trouve pour une âme c'est comme le fils perdu qui a pris l'héritage qui est allé se vautrer dans le mal et qui a tout perdu puis qu'ensuite il revient vide et nu à son père et que son père le recueille quand même pour Dieu c'est ça le prix d'une âme mais qu'est-ce qui a encore plus de prix avant qu'on aille à la conclusion qu'est-ce qui a encore plus de prix par-dessus tout ce qu'on vient de mentionner dans 1 Corinthiens 6 avant qu'on aille à la conclusion qu'est-ce qui a encore plus de prix que tout ça 1 Corinthiens 6 verset 19 et 20 où l'apôtre Paul voulait sensibiliser les Corinthiens sur ce qui a le plus de valeur il dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu vous avez été rachetés à un grand prix pourquoi qu'il disait ça? à cause du sacrifice de Jésus le sacrifice de Jésus est ce qu'il y a le plus de valeur dans cette vie il n'y a rien qui peut avoir plus de valeur que le sacrifice de Jésus-Christ ça a été le prix ultime que Dieu a payé pour le rachat de l'humanité parce que ça corroborait avec ce que David disait qu'on a lu dans l'Obsomme ils ne peuvent se donner à l'un l'autre le prix du rachat ils ne peuvent pas se racheter et surtout pas à Dieu ça prenait quelque chose d'encore plus de valeur pour racheter le genre humain ça a été le sacrifice de son fils que Dieu a fait ça, ça l'a racheté ça l'a payé le prix qui était à payer Paul voulait sensibiliser les Corinthiens sur ce point et leur amener l'idée le sacrifice de Christ quelle valeur a-t-il à vos yeux? parce que maintenant que vous êtes sauvés l'esprit de Dieu habite en vous et vous êtes le temple de Dieu vous êtes le temple du Saint-Esprit et ça ça a de la valeur ça quand Jésus était ici-bas on voit que malheureusement plusieurs ont sous-estimé sa valeur il est arrivé à un moment donné que Marie a versé du parfum elle a brisé un vase et versé le parfum sur la tête du Seigneur et on s'est mis à la critiquer en disant pourquoi t'as fait ça t'as gaspillé ce parfum-là on aurait pu le vendre 300 deniers puis le donner aux pauvres Jésus de dire des pauvres vous en avez toujours mais moi vous ne m'avez pas toujours 300 deniers a été la valeur que certains ont estimé du Seigneur le Seigneur ne valait pas 300 deniers autrement dit on voit que Judas a vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent la valeur de Jésus a été estimée par quelqu'un à 30 pièces d'argent on voit que lorsque Jésus est né ici-bas malheureusement sa valeur a été sous-estimée par beaucoup pas tout le monde mais plusieurs personnes c'est triste pourquoi? parce que ce type de valeur comme je l'ai mentionné n'est pas basé sur une base monétaire ce n'est pas basé sur un commerce c'est basé sur l'attachement que tu as l'attachement que tu as l'importance que tu trouves à la chose en question ou à la personne on voit que avant de conclure Pierre lui disait sur cela lorsqu'il parlait à ses lecteurs il dit Simon Pierre serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du sauveur Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur 2ème Pierre 1 versets 1 et 2 Pierre parlait de quoi? il parlait d'une foi à du même prix que la nôtre la foi elle a de la valeur pourquoi a-t-elle une valeur? à cause du sacrifice de Jésus-Christ tout ce que Dieu a permis à travers Jésus-Christ a de la valeur Jésus-Christ a plus de valeur que toute chose et tout ce qui découle de Jésus-Christ devrait avoir plus de valeur que toute chose également et nous pourrions nommer plusieurs choses dans cela la foi l'Église l'Église la fraternité l'amour fraternel etc tout ce qui concerne Dieu devrait avoir plus de valeur que le reste pour nous parce que ça découle de Jésus ça découle tout de Jésus et de son sacrifice c'était ce que l'esprit voulait nous dire ce matin comme vous voyez on a parlé de valeur ce matin on a commencé par avoir une base une valeur monétaire on a vu que le commerce existe depuis la nuit des temps on a mis des valeurs sur toute chose pour faire du troc et du commerce à prix d'argent etc et ça a été une pratique qui est encore là aujourd'hui mais on a vu que la valeur c'est pas juste ça la valeur aussi ça a le rapport à l'attachement de sorte que quelque chose peut avoir de valeur pour quelqu'un et une autre chose la même chose n'a pas de valeur pour l'autre je vous ai donné l'exemple de ma Bible mais ça pourrait être bien d'autres choses une personne à nos yeux peut avoir plus de valeur que tout l'or du monde et pour un autre c'est pas parce qu'il méprise la vie humaine mais pour un autre cette personne-là elle n'a pas nécessairement autant de valeur pour lui parce qu'il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien il n'y a pas d'attachement et de fil en aiguille Dieu nous a amenés au travail de la parole on peut voir que la parole estime que certaines choses ont de valeur la sagesse la femme vertueuse l'amour la vie humaine mais surtout le sacrifice de Jésus Christ surtout et tout ce qui découle de cela pour conclure ce que l'esprit nous disait ce matin sur ces choses allons dans Job 22 on va conclure là beaucoup de lectures ce matin Job 22 on va conclure là verset 21 verset 30 une recommandation qu'un ami de Job faisait quoique son jugement à propos de Job était faussé la recommandation elle est imbonne elle est édifiante même on voit que dans Job 22 à partir du verset 21 il dit attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix est-ce que quelqu'un aimerait avoir la paix ce matin la paix de l'homme on parle pas de la paix dans cette vie on parle pas de la paix financière on parle de la paix de l'homme qui s'attache à Dieu comment on peut s'attacher à Dieu mais premièrement en donnant notre vie à Jésus en le reconnaissant comme notre sauveur et seigneur en évitant la condamnation éternelle de sorte que t'as pas à penser t'as pas à penser qu'après cette vie t'es sous la condamnation de Dieu parce que t'es pécheur non parce que t'es venu de réfugié sous l'aile de Dieu à travers Jésus Christ t'as donné ta vie à Jésus tu l'as laissé te sauver le prix du rachat est payé maintenant t'as plus à te soucier de l'enfer et de la condamnation t'es sauvé comme on dit attache-toi à Dieu et donc tu auras la paix tu jouiras ainsi du bonheur reçois de sa bouche l'instruction et c'est ce qu'on vient faire lorsqu'on vient à l'assemblée on vient de recevoir de la bouche de Dieu l'instruction à travers l'homme que Dieu a mis en place pour la donner et mets dans ton coeur ces paroles parce que ça s'arrête pas ici c'est chez vous durant la semaine c'est la méditation de la parole de Dieu constante mets les paroles de Dieu dans ton coeur tu seras rétabli si tu reviens au tout puissant si tu éloignes l'iniquité de ta tante jette l'or dans la poussière l'or de fée parmi les cailloux des torrents on a vu plusieurs références aujourd'hui à l'or de fée l'or de fée c'était l'or le plus pur de l'époque c'est pour ça qu'il est parlé de l'or de fée même dans l'or il y a différentes puretés l'or de fée était considéré si on l'a dit l'or le plus pur qui soit c'est pour ça qu'il est parlé à quelques reprises on l'a lu donc jette dans les cailloux l'or de fée et le tout puissant sera ton or ton argent et ta richesse faire de Dieu ta plus grande valeur faire de Dieu ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie alors tu feras du tout puissant tes délices et tu éleveras vers Dieu ta face tu le prieras et il t'exaucera tu accompliras tes voeux et à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière viens l'humiliation tu prieras pour ton relèvement Dieu secoue celui dont les regards est abattu et délivra même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains c'était ce que l'esprit voulait nous dire ce matin de tes mains